Salut les bas! Aujourd'hui, on parle du carburant. Il ne faut pas m'en manquer, ça roule! Tout d'abord, le carburant est contenu dans deux réservoirs intégrés de l'aile principale. Ils sont désignés numéro 1 pour côté gauche et numéro 2 côté droit. Le système de carburant assure l'indication, le stockage, la mise à l'air libre, le venting, le ravitaillement, le déravitaillement, le défueling et le transfert. Seul le transfert de réservoir en réservoir est disponible. Vous ne pourrez jamais alimenter d'un réservoir directement au moteur opposé ou d'un moteur à l'autre. C'est impossible, c'est d'un réservoir à l'autre réservoir. Les réservoirs peuvent être ravitaillés par pression ou par gravité sur le dessus des jets. Il y a un système d'indication de carburant qui va afficher les données de quantité dans le compartiment de vol et sur le panneau de ravitaillement à l'extérieur de l'avion. Il y a des jauges magnétiques qui vont fournir des indications sur la quantité de carburant comme méthode alternative lorsque l'avion est au sol. Chaque réservoir Dell comprend une baie de surtention, une surge B et une baie de collecteur, une collecteur B. Le réservoir de gauche va fournir du carburant pour le moteur de gauche et pour l'EPU si jamais vous en avez un en option. Pour ce qui est du réservoir de droite, il va fournir de l'essence pour le moteur. De droite, ça ne prend pas un bac à l'université pour savoir ça. Puis par la suite, la ventilation positive, parce qu'il va falloir que tu vends ton réservoir, ça va se faire par la surge B à l'extrémité de l'aile qui, elle, va permettre la ventilation. Puis à chaque fois qu'il va y avoir du carburant qui va s'accumuler dans la surge B, il va être renvoyé dans le réservoir principal. Hey! 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 Regarde-tu ça, Glenn? Ça, c'est la surge B. Qu'est-ce que tu fais encore, sérieux, dans notre bio? Ça, c'est le réservoir principal, le main tank. Puis ça, ça s'appelle le collector B. Quoi? Bon, il est un petit peu trop nouveau par rapport au réservoir, mais vous allez comprendre. Il s'est séparé par trois sections. Puis il y a un angle de 2,5 degrés. Et voilà, l'eau commence à aller dans le surge B. Le carburant peut être transféré entre réservoirs pour l'équilibrage latéral ou pour faire la gestion de votre carburant en vol. Il y a également un système de ravitaillement juste en arrière de la nacelle de droite qui, par un simple trou, va alimenter les deux côtés selon votre sélection. Cette ligne de refueling, fueling, defueling, elle va servir également pour le transfert de carburant d'un réservoir à l'autre. Pour ce qui est du ravitaillement par gravité, bien ça, ça va aller sur le dessus de l'aile. Puis vous allez le prendre en dernier recours. Il y a deux bouchons. Il y en a un à gauche et il y en a un à droite. Pas cool. Surtout quand il vente à 50 nœuds. L'indication de la quantité de carburant est mesurée par 600 de type capacitance en chacun des réservoirs. Puis vous allez retrouver l'indication dans le cockpit juste en avant de vous. Les indications, les gauges, si vous appuyez sur le bouton quantité test, bien les deux gauges vont monter comme si c'était full. N'oubliez pas que si vous faites le test pendant que vous êtes en train de refueler, bien le refueling s'arrête complètement. Il y a également deux jauges magnétiques qui peuvent être utilisées sous chaque réservoir. Puis ça va vous donner l'indication en litres ou en galons américains. Ça, ça s'appelle des magnatiques, magnat pour magnétiques. Les magnatiques, c'est des tiges calibrées avec un aimant fixe qui est sur le dessus. Il y a un flotteur qui monte et descend sur la surface extérieure de ce tube, bien pour te donner le niveau de carburant dans le réservoir. Le flotteur contient un aimant qui lui est attiré par l'aimant de la jauge magnétique. Puis ça va maintenir la jauge au bon niveau. Ça te dérangerait-tu bien de m'expliquer ce que tu es en train de le faire? Bien, je défends le flotteur de la toilette pour montrer au monde comment ça fonctionne, les magnatiques. Ils sont utilisés, le monde. C'est comme un flotteur de toilette. Je dis n'importe quoi. Étant donné qu'il y a un diète de 2,5 degrés ton aile, ils n'ont pas le choix de mettre deux magnatiques pour chaque réservoir. Si jamais la jauge intérieure ne tombe pas lorsqu'elle est relâchée, bien ça veut dire qu'au niveau de carburant, il est au-dessus du réservoir à cet endroit-là. Donc, il va falloir prendre elle qui est plus à l'extérieur pour connaître notre quantité. Puis de toute façon, dans les deux cas, c'est vraiment important de lire la quantité sur un magnatique par côté. Vous ne pouvez pas lire la quantité sur les deux, c'est vraiment un seul qui va vous donner la bonne quantité de carburant. Il y a également une sonde de température pour connaître la température du carburant à l'intérieur des réservoirs. Il y en a juste d'un côté, le côté gauche, vous allez le retrouver dans la baie collecteur gauche, collecteur B en haut. Et l'indication va être dans ce cadran qui est dans votre cockpit. Donc, on en a juste un pour la température du réservoir de carburant. Mélangez pas la température du réservoir de carburant avec la température du carburant qui s'en va dans le moteur. Deux choses complètement séparées. On y reviendra. Depuis, l'alimentation en carburant, ça va être chauffé par un échangeur de chaleur. F-O-H-E. F pour le fuel. O pour Hoy. H-C-I. Puis exchanger. Fuel, Hoy, E, exchanger. L'essence va être réchauffée par un échangeur de chaleur avec l'huile avant d'entrer dans la pompe du moteur. C'est là que la température que vous avez dans le cockpit pour le côté gauche puis le côté droit, fuel temp, bien ça, c'est la température du carburant avant d'entrer dans votre pompe moteur, la grosse pompe, la pompe importante. Et si la température est en dessous de 11 degrés ou au-dessus de 57 degrés Celsius, c'est un ou l'autre, vous ne pouvez pas partir avec ça. Il faut vraiment que la température se situe entre 11 degrés Celsius et 57 degrés Celsius. Puis ça, c'est la température du carburant avant d'entrer justement dans votre pompe mécanique à fuel. On ne parle pas de la température des réservoirs, ça c'était autre chose tantôt. Puis on n'avait rien qu'un gauge. Qui était de quel côté? Il était dans l'aile numéro 1, côté gauche. Ah, c'est ça. Pour ce qui est des réservoirs, il y a deux réservoirs d'ailes intégrés, humides, qu'on appelle « wet » parce qu'il n'y a pas de caoutchouc, qui s'étendent latéralement de la nacelle à la nerveuse, juste à l'intérieur des ailerons de votre aile. Il y a également deux réservoirs auxiliaires qui peuvent être installés entre la nacelle moteur et le fuselage. Il n'y a pas beaucoup d'avions qui l'ont, nous on en a simplement une, c'est génial. Chaque réservoir d'aile est divisé en trois sections. Il y a la baie de surtention en français, et en anglais c'est la « surge B ». Il y a le réservoir principal, le « main tank ». Il y a la baie de collecteur ou le « collector B ». Donc, trois sections. Pour la cause, on va garder les noms en anglais parce que sinon ça devient trop compliqué. Donc, on va commencer par la « surge B ». La baie de surtention ou la baie de protection, la « surge B ». C'est là qu'est au bout. La « surge B » est située entre les deux nerveux à l'intérieur de l'aileron. Le réservoir principal, lui, il va commencer au niveau de la « surge B » puis il va s'étendre jusqu'à la nacelle et à la baie de collecteur ou le « collector B ». La baie de collecteur ou la « collector B », elle est située à l'intérieur du réservoir d'essence principal. Puis le carburant, lui, il est situé à l'intérieur des réservoirs principaux puis des baies de collecteur ou des « collector B ». Les vannes de vidange d'eau, les drains, elles vont être situées dans les points les plus bas de chacune des sections, que ce soit le réservoir principal, le « collector B » ou le « surge B ». Le carburant total que vous pouvez mettre dans votre Dash 8, c'est 5 678 livres ou 2 574 kg si vous utilisez le kilogramme, ce qui n'est pas le cas au Canada. Le maximum d'un balance que vous pouvez avoir de carburant d'un côté de plus que de l'autre, c'est 600 livres ou 272 kg. La « surge B », elle va être utilisée pour la ventilation du réservoir principal, la récupération du carburant également et comme un trop-plein pendant le ravitaillement si jamais le système fait défaut. Il y a également une vanne à flotteur de ventilation, une conduite également de ventilation, qui va tout simplement contrôler la pression entre le réservoir principal et la « surge B ». La soupape à flotteur, elle va s'ouvrir puis se fermer selon la quantité de carburant qu'il y a dans le réservoir principal. Chaque « surge B » va avoir deux « nakavent » qui vont être situées en dessous du réservoir. Il y en a deux à gauche puis il y en a deux à droite. Donc pendant le vol, tout le carburant qui est susceptible d'aller dans cette « surge B » là, va retourner dans le réservoir principal. Avec les « nakavent » ! Pour ce qui est de la « collector B », la « B » de « collector », celle-là qui est vers le bas de l'intérieur, c'est elle qui va prendre le carburant puis qui va l'envoyer dans la partie mécanique du moteur. Le MFC, Mechanical Fuel Control. Puis là, il y a un éjecteur de récupération de carburant qui va pomper le carburant du réservoir vers le « collector B ». Par la suite, il y a une pompe d'éjection qu'on appelle la pompe d'éjection primaire qui va prendre le carburant dans la « collector B » puis qui va l'envoyer à basse pression vers la pompe mécanique du moteur. Puis c'est le débit moteur haute pression qui va être utilisé pour faire fonctionner les pompes de récupération et les pompes à éjection primaire. Puis les pompes d'éjection vont remplir la « collector B » plus rapidement que ce que le moteur va consommer. Et au fur et à mesure que le carburant de la « collector B » va être consommé, ben c'est les pompes d'éjection qui vont remplir le « collector B » puis l'excès de carburant va s'en aller dans le réservoir principal. « Hé, ça, c'est l'éjecteur pompe. » « Qu'est-ce que tu fais encore sérieux dans ma vidéo? » « Pas une grosse pression, hein? » « Ou l'ox pompe AC qui va vous ouvrir dans le cockpit. » « Mais vous n'avez rien vu à côté de la pompe mécanique. » « Celle-là sur le moteur. » « Fait que c'est beau, c'est beau, c'est beau, là. » « Bye bye. » « Bye bye. » « C'est fou, là. » Les vannes à clapets qu'on appelle, ben ils vont être situés à la base du « collector B » et des nervures d'ailes. Les vannes à clapets vont laisser exclusivement le carburant s'écouler vers l'intérieur. Ça, ben ça va garantir que le collector B va toujours contenir du carburant. Il y a un voyant qui peut s'allumer également, le « number one tank » ou « number two tank » « fuel low ». Ça, ben c'est quand la quantité de carburant va descendre à environ 130 livres. 59 kg. Maintenant, on va parler de l'alimentation en carburant de votre moteur. L'essence de votre collector B va être envoyée au moteur grâce à une pompe mécanique. La pompe mécanique, c'est la pompe qu'il y a sur votre moteur PW123. Cette pompe-là, c'est votre vie. Point à la ligne. C'est irremplaçable. Il n'y a rien qui va s'en aller jusqu'à votre moteur. Donc, il y a une pompe à éjection primaire ou la pompe auxiliaire qui, elle, va fonctionner avec du courant alternatif, du AC, qui va apporter le carburant à la pompe moteur. Le carburant va être ensuite livré au MFC, Mechanical Fuel Control. Pour ceux qui sont plus habitués avec le Dash 100, c'est le HMU qu'on appelle. Pendant le démarrage du moteur, environ 40% de Nash, il y a une partie du carburant qui arrive du MFC qui est retournée dans les réservoirs de carburant pour faire fonctionner toutes les pompes d'éjection. Si jamais la pression d'entrée de la pompe descend en dessous des paramètres, il va y avoir un voyant Engine Fuel Press, le numéro 1 ou le numéro 2, qui va s'allumer. Puis ça, c'est pas cool. Il y a une pompe auxiliaire dans chaque collector B qui, elle, va servir de secours. C'est une pompe électrique qu'on peut actionner du cockpit. Puis ça va fournir une suralimentation de pression pour le décollage d'atterrissage. Donc on va la garder à ON. Si jamais votre éjecteur pompe, lâche ou a fourni tout simplement pas la pression adéquate. Également, vous allez avoir une petite lumière verte quand la switch va être à ON. Puis la pression va être bonne. Vous allez fournir de la pression. Si jamais votre moteur est arrêté ou qu'il y a un feu, vous allez pouvoir utiliser une autre valve que vous allez fermer avec votre poignée rouge. Quand vous tirez sur cette poignée, vous allez actionner cette valve qui va couper l'alimentation en carburant de votre moteur automatiquement. Vous allez voir en haut, à côté de votre poignée rouge, sur ce petit panneau, il va y avoir une lumière verte et il va y avoir une lumière blanche. Ça va vous indiquer justement la position de cette valve. Si vous avez tiré et la valve est fermée, ça va être le blanc. Ici, votre poignée est vers le haut. Ça va être la verte pour dire que tout va bien. Donc, la lumière verte, la lumière blanche, c'est votre indication de position de cette valve de cour. On appelle ça la Fuel Shut-Off Valve. Et concernant les filtres, c'est extrêmement simple. Il y a deux filtres. On a le filtre basse pression, LP pour Low Pressure. Et on a le filtre High Pressure, HP. Le carburant va rentrer à travers le premier filtre, le Low Pressure. Par la suite, il va s'en aller au Fuel Oil Exchanger, l'échangeur de chaleur avec l'huile pour être capable de se réchauffer. Et puis, il va traverser du côté de la pompe mécanique la plus importante pour ensuite traverser le HP Filter, le filtre haute pression juste avant d'arriver vers les nozzles. Le premier filtre, le Low Pressure, si jamais il est bouché, ça ne prend pas grand-chose. Il va prendre un autre chemin. Ce bypass-là va faire allumer une case rouge à l'intérieur du Wheel Wheel de droite. Donc, le Main Landing Gear de droite de l'extérieur. Si vous rentrez votre tête dans le Wheel Wheel, vous allez apercevoir une petite boîte. Vous allez l'ouvrir. Et puis, à l'intérieur de tout ça, il y a des petites cases. Dans la case du Fuel Filter, ça va allumer rouge. Si, par contre, le carburant est bypassé parce que le filtre High Pressure est bloqué, c'est après la pompe. Là, on est vraiment rendu très près des nozzles pour apporter le carburant dans la chambre à combustion. Là, c'est grave. Ça va être la lumière que vous allez avoir. Fuel Filter Bypass, la Caution Light, dans votre cockpit. Donc, le Low Pressure Filter, vous n'aurez pas d'indication dans le cockpit. Vous allez le voir dans le Wheel Wheel de droite. La petite porte, l'indication va être rouge. Et le High Pressure Filter, lui, vous allez avoir l'indication de Fuel Filter Bypass, comme Caution Light, dans votre cockpit. Vous pourrez suivre vos procédures à ce moment-là. C'est important de surveiller les performances de votre moteur, surveiller votre ITT pour pas que ça monte, votre débit de carburant, puis votre énergie. Comment transférer l'essence dans cet avion? Comme je vous ai déjà dit, vous pouvez transférer le carburant d'un côté à l'autre pour équilibrer latéralement votre avion. En situation opérationnelle, vous pouvez l'utiliser, mais vous ne pourrez jamais faire un croisé, c'est-à-dire du réservoir exemple de gauche au moteur de droite directement. Vous pourrez simplement envoyer de l'essence de l'aile de gauche à l'aile de droite, ou de l'aile de droite à l'aile de gauche, mais jamais en croisé. C'est vraiment simple, vous avez un sélecteur qui est verrouillé au centre de votre console. Si vous voulez prendre le carburant, exemple, à gauche, puis l'envoyer à droite, je vais prendre l'essence de droite, l'envoyer à gauche, on l'envoie de ce côté-là, puis on se met un reminder pour pas l'oublier, parce que si on dépasse 600 livres, on est en fuel unbalance, les ailerons vont commencer à vibrer durant le vol à un moment donné. C'est à ce moment-là que la pompe du réservoir que vous voulez prendre l'essence puis l'envoyer de l'autre côté va s'allumer, donc la lumière va allumer dans le cockpit. Il va y avoir les transferts shut-up valves qui vont s'ouvrir pour pouvoir alimenter, permettre à la ligne de carburant de se feeder. Il y a les servovannes qui vont ouvrir dans les réservoirs principaux, ainsi que les vannes de contrôle de débit. C'est là que le transfert de carburant va commencer, du réservoir d'honneur à l'autre réservoir. Et vous l'aurez deviné, quand on va remettre la switch au centre, tout va revenir dans l'autre, ça va repartir en opération de nez. Il y a un fait important, vous ne pourrez jamais transférer de carburant d'un côté ou de l'autre si jamais vous avez fait le fueling de votre avion dehors puis vous avez oublié votre switch sur fueling ou refueling. Donc, elle soit off cette switch-là. Le ravitaillement en carburant, c'est assez simple. Deux façons de faire. Tout d'abord, on a le fueling adaptor pour pouvoir entrer de l'essence dans notre avion. C'est en arrière de la nacelle de droite. L'accès à ce trou, c'est par le petit panneau que vous allez décliquer avec deux boutons. Vous allez l'ouvrir et puis ça va vous permettre d'avoir accès. C'est certain que ça serait l'idéal d'avoir une alimentation en courant continu, du DC avec un GPU. Si vous ne l'avez pas, il y a la petite switch que vous pourrez ouvrir, la petite switch rouge. Je clique et ça, ça va vous donner du courant pour faire fonctionner le système de refueling sans GPU. N'oubliez pas de la refermer après, par exemple. On la rouvre, on la ferme. Tout d'abord, vous allez prendre la grosse switch noire. Vous allez la mettre sur refuel. Ça va permettre à votre panneau d'avoir de l'électricité. Puis, ça va allumer le voyant power on. C'est certain que si vous mettez votre sélecteur sur fuel des fuels, dans le cockpit, le voyant fueling on va être allumé. Les deux témoins, Fuel Quantity Control et Repeater, c'est des repeater de ce que vous avez dans le cockpit comme indication. L'indication principale, c'est elle de votre cockpit. Là, on n'oublie pas que ça se peut très bien que le Fuelman n'ait pas refermé la switch. À ce moment-là, sur refuel des fuels, puis qu'il ait fermé le panneau. Tout a l'air bien dehors. La seule manière de savoir que ce n'est pas correct, c'est dans le cockpit. Fueling on va rester à on. Puis là, vous ne pourrez pas crossfider de fuel en vol. Ça peut être dangereux. Si vous avez une panneau de moteur, vous allez avoir votre unbalance de 600 livres. Oubliez ça. Si votre lumière est allumée, vous ne décollez pas avec ça. Oui, mais le moteur va marcher pareil. Ça va marcher pareil. Il n'y a pas de problème. Oui, ça va marcher pareil. Vos moteurs vont fonctionner. Vous allez voler avec une lumière allumée, mais vous ne pourrez pas crossfider de fuel. Quand vous avez besoin d'effectuer le fueling, refueling du carburant, il va être important de prendre votre petit bug. Vous allez le monter jusqu'à la quantité voulue. Oubliez pas que si vous mettez plein de carburant d'un côté et rien de l'autre, puis qu'il y a un problème avec votre pompe mécanique au sol, vous allez être obligé de le fueler avec le dessus de votre aile. Puis ça, ça va être vraiment long. L'idéal, c'est de ne jamais dépasser 600 de notre balance quand vous le fueler. Donc, vous montez gauche, vous montez droite, vous montez gauche, vous montez droite, jusqu'à temps que vous atteignez la quantité voulue. Lorsque vous mettez le sélecteur sur refuel, la master refuel des fuel valves va s'ouvrir. C'est là que le voyant de la vanne principale va s'éteindre. Puis avec la pression du carburant, la soupape de décharge va s'ouvrir. La lumière d'ombre va allumer. Et aussitôt que la quantité de carburant est atteinte, c'est la vanne de commande qui va complètement arrêter l'essence dans l'aile. Et si jamais ça ne s'arrête pas automatiquement, il y a encore un système de protection. Lorsque le ravitaillement de carburant est en cours, les voyants lumineux sur le panneau extérieur vont vous indiquer la position des soupapes de décharge. Il y a une soupape de décharge dans chaque réservoir à carburant qui va protéger contre une surpression durant le refueling. Et si jamais le réservoir de carburant se met à déborder, ça va s'en aller au bout dans la surge-bray. La baie d'équilibrage ou le nom que vous voudrez, ça va sortir par les NACAVEN. N'oubliez pas que les circuits de commande de ravitaillement vont toujours être armés avant le début du refueling. Ça, c'est pour s'assurer que les soupapes de décharge sont ouvertes quand tu veux commencer ton ravitaillement. Il y a également un système test qu'on peut effectuer en tenant notre switch. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire fermer une valve. Laquelle? La soupape pilote. Le test va simuler que le réservoir est plein pour faire fonctionner cette valve pour s'assurer que si jamais ça arrive, la valve va fermer pour arrêter l'alimentation en carburant. C'est là que le voyant Refuel Shut-Off va s'allumer pour indiquer que la valve va fermer. Également, comme je vous le disais, vous pouvez effectuer le ravitaillement par le dessus de l'aile avec les deux bouchons. Il y en a un à gauche, il y en a un à droite. Bien simple, ça c'est comme fueler n'importe quel avion par gravité. Également, vous pourrez faire du défueling avec cet avion-là. Je ne l'ai jamais fait dans ma vie, mais si vous avez besoin de le faire, c'est certain que si vous avez du courant alternatif branché, l'external power est assez, ça va vous aider parce que ça va pouvoir faire fonctionner vos pompes électriques. Quoi dire d'autre que l'essence des ailes va s'en aller dans le camion que vous allez tirer, ça va prendre une suction. Pour ce qui est du système auxiliaire en option, si vous voulez avoir des long range tanks, le système est composé de deux réservoirs auxiliaires, un système de transfert de carburant entre les réservoirs, un système de ventilation, un vent, puis également un panneau de contrôle des réservoirs auxiliaires. Chaque réservoir auxiliaire est situé dans l'aile entre le réservoir principal et le fuselage. Comme on a dit, on va passer de 5 678 à 10 244 livres de carburant. Les indications de carburant vont être en bas à droite du copilote, à côté de son genou de droite, avec deux grosses switches, les toggle switches, qui vont avoir besoin d'être activés après le décollage. On va toujours prendre le carburant des auxiliaires pour les envoyer dans les mains, pour par la suite prendre le carburant des mains, les envoyer justement avec le collector B dans le moteur. Donc, on ne prendra jamais le carburant des auxiliaires directement au moteur. Long range tanks, c'est bien important de toujours remplir les mains en premier et terminer avec les auxiliaires qui sont complètement à l'extérieur, auxiliaires numéro 1 et auxiliaires numéro 2. Vous voyez, il n'y a rien qui fonctionne, parce que je n'ai pas de GPU. Là, ça fonctionne. Ça, c'est Refuel Main. Là, on ne le voit pas, mais Refuel Ox. Le collègue n'est plus là, mais c'est Refuel Ox. Fait que Refuel Main, Refuel Ox. Et on ne peut pas aller plus loin. Et lui aussi, il y a des magnastiques pour avoir la quantité de façon mécanique, sans avoir besoin du système électrique de l'avion. Vous pouvez également alimenter ces deux réservoirs-là par le dessus, par gravité ou directement avec la pression en arrière. Et encore une fois, si vous avez un trop-plein, il n'y a pas de NACAVEN pour ce réservoir-là. Ils vont prendre les NACAVEN principaux qu'on a au bout de l'aile. Et puis, c'est par là que ça va sortir dans la Surge Bay. Donc, il y a une Surge Bay pour le réservoir principal, puis c'est la même Surge Bay pour les réservoirs auxiliaires. Ça ne va pas exploser! Non, ça ne va pas exploser. Quand vous allez décoller et vous activer vos réservoirs auxiliaires, ça va ouvrir automatiquement vos fameuses Ox-Pombs. C'est les mêmes que pour le système principal. La lumière verte va allumer. Puis, ça va ouvrir une vanne de transfert avec le réservoir principal. Ça va permettre au flux moteur avec une pompe d'éjection de tirer l'essence du réservoir auxiliaire pour l'envoyer dans le réservoir principal avec une Ejector-Pombs. C'est important de comprendre que ce n'est pas autorisé de transférer du carburant du réservoir auxiliaire vers le réservoir principal au décollage. Également, gardez-vous un petit 50 litres dans le fond. Ça va permettre justement de garder une certaine lubrification. Bon, côté FMS et carburant, quand on va sur la page de Fuel, le carburant, ce que vous avez comme indication dans la performance quand vous arriverez à votre destination, ce n'est pas toujours fiable parce que des fois, on a des stars qui nous amènent une procédure édigne qui va se poursuivre. Donc, l'FMS ne calcule pas ça. Si on est dans un circuit d'attente, il ne vous donnera pas votre poids à l'atterrissage non plus. Et une autre petite chose importante à comprendre, c'est que ça, ce n'est pas basé sur le carburant qu'on a dans nos réservoirs, mais sur ce qu'on a mis au départ versus le fuel flow et non pas la quantité de carburant que j'ai dans mes réservoirs. Donc, attention! C'est sûr que si je décolle dans l'aéroport et que j'atterris une demi-heure après, on sait qu'on va peser grosso modo 600 livres de moins. Donc, on ne vire pas foi avec ça. Attention, si votre courant ne fonctionne pas, des fois, c'est juste cette switch qui brise. Oh, non ! Oh 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 ! Pour ce qui est des limitations du système de carburant, le maximum carburant que vous pouvez rentrer pour des réservoirs standards juste deux, aile gauche et aile droite, c'est 5678 lits. Si vous avez des octinques, le total ça va monter à 10244 lits. Le carburant à prouver c'est le jet A, jet A1, jet B et GP4. Les limites de la température du fuel outlet et bien ça va être entre 11 degrés Celsius et 57 degrés Celsius et le maximum d'asymétrie c'est de 600 lits pour ce qui est du handbag. On vient de compléter le module du carburant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez jamais, laissez personne vous faire marcher si vous voulez voler. Adios amigos! Abonnez-vous !